Voici l'âme fatale de la femme d'exception. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo hyper importante parce que je vais vous révéler le secret de la femme d'exception, ce qu'elle est son âme fatale, qu'est-ce qui fait que, bah justement, elle est femme d'exception et que quand elle est dans une relation amoureuse, c'est une femme dont on sait qu'elle tient les rênes, dont on sait que c'est elle qui décide quand ça commence et quand ça s'arrête et comment ça se fait que finalement, et bah elle retire un petit peu son épingle du jeu quand ça l'arrange et que c'est une femme en fait qui dirige la relation. C'est tout de suite, c'est dans cette vidéo, avant ça je me présente, je m'appelle Chloé Mercaire et je suis experte en amour de soi, je pense que chaque femme a le potentiel de transformer sa vie dès lors qu'elle commence à s'aimer, c'est pourquoi sur cette chaîne, je vous transmets les clés et l'inspiration nécessaires pour que vous puissiez prendre votre vie en main et devenir les femmes d'exception, les femmes de valeur, les femmes épanouies qui sommeillent au fond de vous. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. En fait, c'est simple, son âme fatale, c'est qu'elle ne dépend pas d'un homme et à partir de là, son indépendance et sa liberté font d'elle une femme libre qui fait qu'en fait, elle est toujours gagnante dans le sens où si elle reste avec un homme, c'est parce qu'elle l'aime et c'est pas parce qu'elle en a besoin. La différence est minime, mais pourtant elle a son importance parce qu'elle choisit l'homme avec qui elle est. Si l'homme ne la respecte pas ou si elle est bafouée dans ses valeurs ou si elle sent que la relation n'est plus équilibrée ou qu'elle est toxique, et bien elle a juste à faire ses bagages et à partir. Tout simplement parce que c'est une femme qui est autonome, c'est une femme qui est libre et qui ne dépend pas de lui. Son être ne dépend pas de lui. Elle n'a pas l'impression que la rupture ou que le fait qu'elle s'engueule ou elle se dispute avec son homme fait qu'elle perd une partie d'elle parce qu'elle est entière, elle est totalement elle et elle sait qui elle est, elle connaît sa valeur. Et le fait qu'elle soit indépendante, c'est vraiment ça qui fait son âme fatale parce qu'en fait, elle n'a jamais l'impression de perdre quelque chose parce qu'elle est entière en elle-même. Elle a fait un travail sur elle qui fait que du coup, elle se valide totalement et elle n'a plus besoin en fait de rejouer des schémas dans sa relation. Elle n'a plus besoin d'être dans une relation parce qu'elle a peur d'être seule. En fait, c'est une femme qui est avec quelqu'un parce qu'elle le choisit de manière délibérée. Et cette simple différence fait que justement, quand elle a quelque chose à redire à son homme ou quand elle n'est pas d'accord, elle n'a pas peur de le dire parce que justement, elle n'est pas avec lui par peur ni par besoin mais par choix. Ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est que l'âme fatale et ton âme fatale en tant que femme d'exception, ça doit toujours être ton indépendance. Tu dois être une femme qui est heureuse seule, une femme qui n'a pas besoin d'une relation pour être heureuse ou pour la remplir de bonheur affectivement. Tu dois être une femme en fait qui s'est réparée elle-même et qui est heureuse avec elle-même, qui s'aime. Et c'est pour ça que quand tu n'es pas heureuse en ta relation, quand ton homme ne te respecte pas, quand tu sens que tu subis des maltraitances, et bien tu n'as qu'à partir et tu n'auras pas l'impression que tu perds une partie de toi-même. Bien sûr tu vas être triste, bien sûr tu vas être retenue par tes sentiments, mais ce sera que ça qui va te retenir. S'il y a quelque chose qui te retient, ce sera tes sentiments, ce ne sera pas ta peur d'être seule. Et il y a encore beaucoup trop de femmes pour qui en fait la peur d'être seule, la peur de se retrouver face à elle-même, la peur de se retrouver en fait que avec elle-même en fait, dans ce vide et dans ce manque d'amour d'elle-même, font que finalement elles restent dans des relations qui ne leur correspondent pas. Et finalement ça fait d'elles des femmes esclaves dans leurs relations parce que justement manque d'indépendance et manque de possibilité de faire le choix de partir en fait. Et moi j'ai envie que sur cette chaîne, il n'y ait que des femmes qui certes peut-être ont des peurs, certes peut-être ont été des femmes esclaves ou le sont encore, mais justement qui prennent conscience de leur choix, prennent conscience de leur indépendance et de leur pouvoir sur leur situation, sur leur relation, et qui du coup se disent mais en fait je suis une femme indépendante, j'ai cette âme fatale au fond de moi, il faut juste que je la sorte, et il faut juste que je m'en rende compte pour pouvoir être une femme de valeur. Parfois ça ne tient que à ça, parfois ça ne tient que à une prise de conscience que finalement, bah ouais, on est indépendante et que finalement je suis toujours gagnante parce que l'homme de ma vie, je vais le choisir par choix, parce que c'est lui et parce que moi je suis une femme entière. J'espère mesdames que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, écrivez-moi un commentaire pour me dire où vous en êtes par rapport justement à cette femme d'exception que vous voulez devenir, est-ce que vous avez pris conscience de cette arme fatale que vous avez ? Le fait d'être indépendante, c'est une arme fatale en matière d'affirmation de soi, en matière de confiance en soi, mais aussi en matière de réalisation de ses objectifs et d'épanouissement dans le couple. Donc j'aimerais vraiment savoir où vous en êtes par rapport à ça, si peut-être vous avez des obstacles, des peurs, des questions à me poser, ce sera en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, il y aura mon logo qui va apparaître de ce côté-ci, vous cliquez dessus, vous activez la cloche et vous allez regarder les vidéos de recommandations sur comment être une femme d'exception, comment se comporter avec un homme, comment se faire attendre, comment se faire désirer, plein de sujets, de relations amoureuses qui vont je pense grandement vous intéresser. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, à plus. Gros bisous.